Привет, Зезеркалья ! Тихо, громко, ладно, звонко ! Chanter quelque chose, c'est s'approprier une musique. Et si chanter dans une langue étrangère était de l'appropriation culturelle ? Ce sujet mérite d'être soulevé. Voyons un exemple d'appropriation culturelle. Les jeunes filles et les femmes des communautés afro-américaines et latino des États-Unis aiment porter de grandes boucles d'oreilles, des créoles inspirées des formes des loquets de porte. C'est à une adolescente qu'on offre sa première vraie paire. Elle choisit le métal, le motif, si elle veut la personnaliser avec son prénom. Ces boucles d'oreilles marquent l'identité, la personnalité, l'appartenance à une culture et à une communauté pour laquelle elles ont un sens symbolique fort. Récemment, une actrice blanche s'est affichée dans des épisodes de séries télé avec de telles boucles d'oreilles. Et c'est parti pour un engouement éphémère des spectatrices blanches pour cet objet devenu gadget de mode. On peut comprendre que cet acte ait été mal perçu par la communauté afro-américaine et latino. Au regard de l'histoire esclavagiste et coloniale, cet acte est ressenti comme une nouvelle dépossession. Après avoir privé des êtres humains de leur terre, de leur origine, on vient à nouveau leur voler quelque chose et dévaloriser un objet symbolique, témoin des douleurs et des luttes. L'histoire de la Russie et de sa musique est différente. La musique populaire s'est développée pendant des siècles sur place. Puis des influences sont venues d'ailleurs. La musique liturgique depuis le monde gréco-byzantin au 10e siècle. La musique classique depuis l'Europe au 18e siècle. Le rock, le hip-hop, l'électro depuis l'Europe et les Etats-Unis au 20e siècle. Ces musiques autres se sont acclimatées en Russie. A mes yeux, si la musique en langue russe retourne circuler dans le monde en dehors de la Russie, ce n'est qu'un juste équilibre des choses. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit de l'appropriation culturelle et j'ai envie de vous dire, allez-y, chantez en russe autant que vous voudrez. Passons à la deuxième. Est-ce que vous serez capable de chanter dans une langue que vous ne parlez pas ? Alors là, la réponse est toute trouvée, bien sûr que oui. Ces vidéos sont faites pour vous donner les clés nécessaires pour comprendre cette langue et apprendre à l'aimer. En plus, chanter dans une langue inconnue est bien plus facile à apprendre que de parler cette langue. C'est parce que la musique aide à percevoir les sons corrects et à les mémoriser. On sait que les enfants qui apprennent leur langue natale sont très réceptifs aux sons avant le sens. On sait aussi que dans notre propre langue, nous rangeons les mots dans notre bibliothèque mentale par sonorité voisine plutôt que par sens ou par grammaire. Est-ce que c'est gênant de ne pas comprendre précisément les mots que l'on chante ? C'est utile de connaître dans les grandes lignes de quoi parle votre texte. Ne serait-ce que pour éviter de confondre un texte triste avec un texte joyeux, la musique peut parfois être ambiguë. On dirait une petite valse assez anodine. Ça raconte l'histoire d'un cocher en train de mourir dans la steppe glacée à des milliers de kilomètres de chez lui. Mais ne pas connaître précisément les détails n'est pas du tout gênant. Les textes mis en musique sont souvent des poèmes. Et dans la poésie, il existe un principe important, le principe d'indétermination. La poésie évoque et suggère plus qu'elle n'explique. On aura l'occasion de reparler de poésie, mais d'ici là, sachez qu'évoquer et suggérer ce que vous pensez avoir compris est parfait pour transmettre de l'émotion à ceux qui vous écoutent. Vous leur laisserez de la place pour leur propre imaginaire. Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour en savoir plus sur l'épisode d'appropriation culturelle des boucles d'oreilles dont j'avais parlé au début. Et le lien. Pour écouter en entier la chanson russe traditionnelle de la steppe et du pauvre cocher. Ticho. Gromko. Ladno. Zvonko.